Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette vidéo dédiée à Marvel, tournoi des champions, pardon. Je vais la laisser, je vais la laisser dans la finale. On se retrouve dans cette vidéo les amis, pour un nouveau up, rang 5, de champion. Donc c'est mon deuxième, je vous dis, moi je pars de très loin. Donc mon premier c'était Dr. Volu, vous voyez, c'est mon image de profil d'invocateur. Et donc, il y a eu vraiment un grand questionnement au sujet de mon deuxième, de mon second, rang 5, 4 étoiles. Alors j'avais plusieurs pistes, du côté des sciences j'avais Hulk ou Captain America. Du côté des techs j'avais Star-Lord et depuis peu Spider-Man, amélioration Stark. Du côté des Virtuos c'était un peu plus flou, parce que j'ai pas des Virtuos exceptionnels. Quoique là, je viens de récupérer Gwenpool en arène, donc Gwenpool pourrait faire partie des premiers Virtuos à atteindre le rang 5 dans mon roster de champions. Mais là, on va s'intéresser les amis, aux champions cosmiques. A savoir que j'avais vraiment un match à 3 entre mon Drax 5 étoiles, rang 2. Donc qui peut monter rang 3, qui est entre guillemets l'équivalent à quelque chose près en termes de composants, avec un 4 étoiles rang 5. Donc j'avais, c'est surtout, je vous parle par rapport au catalyseur de classe, un cosmique, il en faut 3. Et donc j'en ai enfin 3, j'en ai enfin récupéré 3. Donc il y avait ce Drax 5 étoiles que je pouvais passer rang 3, mais qui n'était pas éveillé. Donc il perdait un peu tout le gain de sa compétence spéciale, enfin des furies qu'il peut balancer et des dégâts qu'il peut infliger. D'un autre côté, j'avais Thor, Thor qui est déjà rang 4, donc pour mon 4 étoiles, avec une compétence spéciale à 99. Donc je l'ai maxé Thor, il a été un peu revis avec le patch 12.0. Bien qu'ayant été nerfé, son brise armure a été remonté en gamme, il peut le doubler, ça peut faire très mal sur un SP2 ou un SP3, voire même un SP1. Et il y avait Hyperion que j'avais récupéré en arène les amis, Hyperion qui est une machine à distribuer des patates, c'est l'équivalent de Marvel de Superman chez les DC Comics. Qui a surtout un énorme gain de pouvoir, qui a une faculté, donc qui est immunisé contre le poison, qui a une faculté d'envoyer du super pouvoir 2, du super pouvoir 3 qui peut étourdir. Donc j'avais un peu ces 3 champions entre lesquels j'hésitais, et donc roulement de tambour, les amis, mon dévolu s'est jeté sur... Alors je vais aller quand même sur les cosmiques, pour vous faire le... je vais mettre 5, 4 étoiles, voilà, il s'est jeté sur... Et non, vous voyez, ce n'est pas Drax, 3 étoiles, rang 3 niveau 5, enfin 5 étoiles, ce n'est pas Thor, donc qui est mon 4 étoiles rang 4, c'est Hyperion que j'ai monté au rang 5. Donc vous voyez en tâche de fond, mon up, mais que j'ai fait assez rapidement, mon up rang 5 d'Hyperion, et on se rend compte qu'en termes de statistiques, au rang 5, c'est quand même un mid-shield, ce qu'on appelle un mid-shield dans les RPG, dans les MMO, RPG, c'est-à-dire c'est un sac à points de vie, parce qu'il a 17 000 points de vie quand il est monté au rang 5, donc c'est une bonne stat pour un champion 4 étoiles rang 5. Vous voyez que sa compétence spéciale est à 51, on voit il a 1126 en puissance d'attaque, en co-f d'attaque, donc ça c'est pas mal, on voit par contre la contrepartie, c'est qu'en taux de coup critique et en dégâts critiques, il est assez bas, par contre, vous voyez au niveau du pool de points de vie, il est énorme, pénétration de blocage, 3000, c'est pas mal, classe d'armure 326, on va dire que c'est correct, c'est correct, c'est dans la moitié haute, on va dire. Ensuite, en termes de synergie, je vous rappelle qu'il a des synergies intéressantes en critique avec le Hyper Strange ou Iron Man, alors Iron Man qu'on peut ressortir maintenant, étant donné qu'il y a le Spider-Man Amélioration Star qui est revenu, mais bon, moi Iron Man j'utilise très peu, mais ça serait plus un personnage que je vais mettre en synergie pour le taux de coup critique, l'augmentation du taux de coup critique avec Doctor Strange, et sinon, la classe d'armure qui augmente avec Thor, mais là, choisir dans les Cosmics, si vous voulez mettre un Cosmics dans votre team, ça sera plutôt Hyperion et du coup, Thor sera mis de côté. Ensuite, on voit qu'il a Fury, Incinérée, Étourdissement et Brise Armure, c'est ça qui est intéressant avec ce champion, c'est que c'est vraiment, comme je vous le dis, une machine à balancer des gros starts. Le petit point négatif, négatif, il n'a pas de contrôle du pouvoir de l'adversaire, mais par contre, son pouvoir à lui monte tellement vite que des fois, les matchs vont très très rapidement, puis je vous invite, après cette présentation, à voir les quelques matchs que j'ai fait contre les Top Gun de Marvel Tournée des Champions, évidemment dans un duel, dès que vous êtes rang 5 pour un 4 étoiles, même avec en face de vous un très gros champion, il n'y a quasiment pas de match, tellement l'IA est pas très forte, on va dire. Bon, j'ai eu 2-3 finish un peu chaud, mais vous allez voir que j'ai roulé sur tous les hauts du panier de Marvel Tournée des Champions avec ce joueur, ce champion, parce qu'il est exceptionnel, et on va revenir un petit peu sur ses compétences, je reviendrai après sur la compétence spéciale, mais on voit qu'il est immunisé contre le poison, ça peut être très bon en quête d'alliance, en quête d'histoire, en guerre d'alliance également, donc c'est vraiment un atout qu'il soit immunisé contre le poison. Attaque puissante, ça je vous conseille de l'utiliser, ça monte son dégât brut, parce que vous voyez, vous avez vu qu'il a peu de coups critiques, peu de dégâts de coups critiques, donc il va falloir jouer sur l'attaque puissante et sur les furies d'attaque puissante, si vous voulez infliger du dégât instantané qui soit vraiment un peu plus conséquent, donc n'hésitez pas à balancer son attaque puissante dès que vous pouvez, 40% chance d'activer la furie, qui augmente votre attaque de, enfin en tout cas pour mon champion, de 661,8 pendant 10 secondes, 40% ça peut paraître peu, mais son attaque puissante, elle est à coups multiples, donc il fait 5 ou 6 coups je crois, et donc sur ces 6 coups vous avez forcément un moment ou un autre où votre furie va au moins s'activer une fois, voire 2, voire 3, voire plus, en tout cas au moins une fois elle va s'activer, donc n'hésitez pas à utiliser l'attaque puissante, vous le verrez dans mon combat contre le Winter Soldier, je suis allé l'opposé au Winter Soldier, c'est un combat assez long, parce que du coup il a des dégâts bruts qui sont pas vraiment faramineux, oui ce sur quoi il joue c'est sur son super pouvoir, son SP2, son SP1, son SP3, et donc contre le Winter Soldier j'ai voulu la jouer uniquement en SP1, lui faire déclencher son SP1, donc le combat était un petit peu long, donc on voit que sur son super pouvoir, il a incinération, ça c'est très bien pour enlever les blocages parfaits de l'adversaire, et réduire sa stade de blocage basique, en SP2, très bon, celui-là je l'utilise énormément, parce qu'il recharge tellement vite son pouvoir Hyperion, qu'on peut presque spammer les SP2 parfois, quand on se débrouille bien, parce qu'il y a un étourdissement, 60% de chance, de 4 secondes sur la cible, sur l'activation du SP2, et 100% de chance de brise armure, alors c'est un brise armure qui est pas énorme, vous voyez 1636, mais il dure quand même pendant 15 secondes, donc ça veut dire pendant 15 secondes, si vous avez derrière activé votre furet avec votre attaque puissante, ça peut faire de gros bobos, si c'est cumulé, ou à l'étourdissement, donc vraiment le SP2 à utiliser en priorité avec Hyperion et son SP3, donc 100% de chance de gagner jusqu'à 3 charges cosmiques, donc ça, ça va être bien, parce que les charges cosmiques, je vous explique, c'est ce qui sert à augmenter la résistance physique et le niveau d'attaque, on le voit juste en dessous, de Hyperion, donc vous pouvez en cumuler jusqu'à 3, donc les charges cosmiques, en fait, vous pouvez les activer quand vous balancez le SP3, mais sinon, quand vous laissez votre barre de puissance au maximum, donc vous n'utilisez plus de super pouvoir, petit à petit, les charges cosmiques, c'est le sort de radiation qu'on voit sur le ceinturon d'Hyperion, donc c'est une radiation jaune que vous voyez s'afficher à l'écran, ça cumule jusqu'à 3, quand vous avez votre pouvoir à fond, et plus vous les accumulez, donc au nombre de 3, plus vous gagnez en résistance physique et en dégâts d'attaque, passifs, donc 550 d'attaque par charge, donc ça monte au-delà des 1650, et 580 de résistance physique par charge, donc ça monte autour des 1700, oula, là c'est un peu plus compliqué, 8 x 3, 24, oui c'est ça, 1740, 1740 de plus en résistance physique, donc ça c'est intéressant pour les patates que vous pouvez récupérer, que vous pouvez encaisser, et donc après, à cela, on ajoute, je vais pas dire la cerise sur le gâteau, parce que c'est à double tranchant, c'est pas la maîtrise, mais c'est un peu tout comme, c'est à dire qu'il a la possibilité de se soigner Hyperion, mais c'est vraiment pas la base, les mécaniques de son gameplay, c'est vraiment dans les situations extrêmes, ou sur des combats très longs, genre dans le royaume des légendes, comme vous voyez sur la démo que je fais avec le Winter Soldier, c'est à certains moments où je fais des erreurs, et donc c'est bien là d'avoir ce gain de santé, donc vous faites un dash arrière, vous restez en bloc pendant 2 secondes, et si vous avez donc les 3 charges cosmiques d'activer, de cumuler, et bien il est converti en soins cosmiques, et là ça vous soigne de 2500 pendant 15 secondes, donc 2500 de points de vie sur ces 17000, c'est une petite portion, mais c'est quand même une portion qui vous rassure, et qui vous remet un petit peu dans la course, par contre, le contre-coup, donc le double tranchant, c'est pour ça que vous parlez de double tranchant, c'est que, après avoir utilisé soins cosmiques, Hyperion ne peut pas générer de charges cosmiques pendant 45 secondes, donc ça veut dire que vous perdez en dégâts, vous perdez en résistance physique, vous allez pouvoir monter votre pouvoir, ça il n'y a aucun problème, mais par contre, arrivé au max de votre pouvoir, donc à la 3ème barre, vous ne pourrez pas cumuler de charges cosmiques, donc autant dans ces cas-là, utiliser vos SP1, vos SP2, en attendant que le timer de 45 secondes s'arrête, se termine, et après vous repartirez sur votre cumule de charges cosmiques, donc je vais vous montrer ce petit bébé en combat, avec comme je vous disais, des gros champions, des gros invocateurs, pardon, opposés à moi, et ensuite, un combat contre le Winter Soldier, que je fais en plus de 500 coups, donc je vous dis, c'est vraiment pas le champion qui va faire la différence, en contrôle de pouvoir, ou en dégâts instantanés bruts, comme peut le faire un Star-Lord par exemple, ou d'autres champions, mais par contre, il a cette faculté à monter sa barre de puissance très vite, donc sur des quêtes d'alliances, des guerres d'alliances, où vous devez courir contre une borne, où il y a un avantage à l'adversaire sur ses super pouvoirs, ou sur des bornes où il y a du gain de pouvoir, ça peut être bien de rattraper ce retard avec Hyperion, parce qu'il récupère très vite, très vite son pouvoir, et bien écoutez les amis, je vous souhaite un très bon visionnage des quelques combats que je vous présente, je vous dis à très vite pour un nouveau Up R5, je l'espère, de champion 4 étoiles, ou un Up R3 de champion 5 étoiles, allez savoir, portez-vous bien les amis, faites attention à vous, et comme d'habitude, PEACE ! Ah oui les amis, et j'ai oublié, donc pour ce qui est du potentiel cosmique, donc la compétence spéciale de Hyperion, donc vous voyez la physiologie éternelle d'Hyperion, d'éternel d'Hyperion, stock et convertit les radiations cosmiques plus efficacement, ça, ça veut dire que ça augmente la durée des buffs, donc plus votre compétence est haute, plus les buffs augmentent, que ça soit le buff de Fury, donc vous dépassez les 10 secondes, ou la régénération, donc le soin cosmique, qui est normalement de 15 secondes, et bien le soin cosmique dure plus longtemps, voilà, bon évidemment, quand vous augmentez également la compétence spéciale, vous augmentez l'indice de puissance de votre champion, là vous voyez, maintenant je suis à 56, et donc il est à 5950, au niveau de son indice de puissance, par rapport à mes maîtrises, et par rapport donc, au rang, et au niveau du champion, bon bah je vous souhaite un bon visionnage des combats les amis, peace ! et au niveau de son nom, ouf, ouf... ils vont faire, ouf, ouf, ils vont faire, ouf, 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 C'est parti ! 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 C'est parti !